Tu te dis, tu joues il y a longtemps là. Mets-toi au-dessus de ça, mets-toi au-dessus de ça. Ce sont tous les mêmes joueurs. Pour la plupart, ce sont des jeunes joueurs. Donc, mets-toi au-dessus de ça. Blaisadi, on va terminer l'émission dans 2-3 minutes. Côté jardin, Blaisadi, il est père de combien d'enfants ? Blaisadi, il est père de deux enfants. Un garçon, une fille. D'accord. Pas marié encore ? Fiancé, mari bientôt. Marie bientôt. Oui, on est international, il faut valider ce côté-là très vite. Allez, au parc de course, on l'a dit, on connaît les résultats des Coupes africaines. Al-Ali va croiser le WAC de Casablanca en finale. C'est le vendredi prochain, déjà. Al-Ali, WAC de Casablanca. Le retour se jouera le 3 novembre au WAC face à Al-Ali. Le retour se jouera au Maroc. Beaucoup de choses se passent. Coupe de la Confédération. On a Tepé Mazambé comme Super Sport United d'Afrique du Sud. C'est une réaction du coach, du gardien. Il fait ça souvent. Tepé Mazambé, Super Sport United. C'est une grosse finale également. Je l'ai dit, on est très heureux de savoir que le gardien numéro un de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est en finale. Lui, il est un bon petit palmarès quand même. Ce beau Sylvain, il a déjà gagné la Ligue des champions africaines. Il a gagné la Coupe de la Confédération l'année dernière. Il est en finale. Il a gagné une quale. Il a joué une Coupe du Monde. Il a été champion de Côte d'Ivoire. Avec le C.O.E. Il a été vice-champion à la Coupe de la Confédération. Il a un bon parcours. Il les a dit. Avec le C.O.E. Un très bon palmarès. Il faut faire comme lui. Le prochain club, ça va être haut pour faire ce genre de résultats. Voilà, allez, le championnat étranger, on n'a pas le temps de le faire. On s'est rendu bien compte que sur le continent européen, le PSG a été tenu à l'échec. Mais il est leader, 26 points. En Allemagne, c'est le Borussia Dortmund qui est leader. Avec un but de Salomon Kalou, marqué à la 81 minute sur pénalty. Il a sauvé son club. Un peu comme le but marqué sur Coufran hier pour le PSG. Et puis, en Italie, c'est Naples qui est en tête. Barcelone est premier en Espagne. Et en Angleterre, c'est Manchester City. Il dit, vous faites très attention à un monsieur qui s'appelle Claudio Ranieri. Nantes est troisième du championnat de France. C'est un petit Leicester qui est en train d'arriver. Allez. Une équipe qui ne marque pas beaucoup. Mais quand il marque, vous ne pouvez pas égaliser. Ah ça, avec le préjudice Nakoulma. Il est bivoltant, ce garçon. Allez, Blaise Adi, ça va être quoi le message à l'endroit des supporters de l'Africa ? Ils sont nombreux à Youpougon. Très, très, très nombreux qui nous écoutent. C'est vrai qu'on est dans tout le district d'Abidjan. C'est quoi le message à l'endroit des membres associés ? Parce que vous êtes quand même le gardien et capitaine de ce club. Le message à l'ISM, c'est de toujours nous soutenir. Malgré les difficultés, c'est de toujours croire en leur équipe. Voilà, que cette saison ne sera pas comme la saison passée. Il y a des jeunes joueurs qui ont faim, qui ont la rage, et qui feront tout pour hausser le niveau de l'Africa très, très haut. Et c'est tout que nous jouons sur au moins trois plans. Coupe nationale, championnat, coupe de la Confédération. Coupe de la Confédération. Il y a la coupe de la Ligue à côté. Donc voilà, les dernières questions, Sienna. Ce fut un plaisir. On espère qu'ils puissent avoir une ascension fulgurante aussi avec les éléphants des Côtes d'Ivoire. Oui, en prix. Chaque fois que je vois le nom, j'ai dit Blaisati. Vraiment. On a été de ceux qui ont toujours milité en faveur des gardiens qui évoluent en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des noms qui figuraient dans la sélection ivoirienne, mais qui honnêtement n'avaient pas leur place en sélection. Je pense que ce message est passé aujourd'hui. On fait la part belle aux portiers, aux joueurs aussi qui évoluent en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, on a travaillé à cela. Non, la fédération, ils entendent. Quand c'est bon, nous on le dit. C'est bon, vous avez bien fait. Ils ont appelé Guaman, Marc par moment. Ils ont appelé certains du championnat national. Quand c'est pas bon, nous aussi. On bombarde aussi. C'est comme ça. Mais au moins le message est entendu. Et on appelle des joueurs du championnat national. C'est pas facile. C'est toujours bon de leur permettre d'aller se frotter à ces internationaux pour qu'eux aussi deviennent des internationaux. Allez, 17h passées de 50 minutes partout. Tailleau Pougon, vous écoutez la radio Super et Bouni 2016. On espère l'être en 2017 encore. L'IME, c'est le 29 décembre. À l'Hôtel Ivoire, juste un rappel. Allez, à 18h, il y aura le journal de la rédaction. On a été très heureux. Blaise a dit merci beaucoup. Remerciement à tous ceux qui nous ont permis de vous avoir. On n'oublie pas aussi tout son staff qui l'accompagne. Tous ceux qui vous accompagnent. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Il aurait pu refuser. Il a accepté volontiers quand je l'ai approché. Merci d'être venu. Salutations à toute l'équipe de l'Africa. Et puis, on espère que votre président va bien se porter. Chaque fois que je le vois, président, on prie pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée sur les antennes de Radio Youpougon. C'était Sport à la Loupe sur Radio Youpougon. Sous-titrage Société Radio-Canada